RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Sheoch. Bonjour. Le 25 juillet 1978 naissait en Angleterre le premier enfant conçu par FIV, fécondation in vitro. 40 ans plus tard, on mesure le chemin parcouru. La FIV s'est enrichie de nombreuses techniques révolutionnant le traitement des stérilités et aujourd'hui, la FIV et ses dérivés sont proposés dans bien d'autres indications. La FIV a longtemps été déclinée au futur, puis au présent. Elle a maintenant également un passé respectable sur lequel on peut se pencher. 40 ans de FIV, résultats et perspectives d'avenir, tel est le thème de notre émission aujourd'hui avec le professeur Khaled Neji, qui est président de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, qui est chef du service des urgences au centre de maternité Ouassila Bourguiba. Bonjour, professeur Neji. Bonjour, Donnie. Bonjour à tous les auditeurs. Et puis, je vous en prie, avec nous également le docteur Mohamed Elies Benmiled, qui est vice-président de la Société tunisienne de fertilité et stérilité et qui aura bien des choses à nous raconter concernant la FIV. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Merci d'être là à tous deux. Depuis Louise Brown, le premier bébé éprouvette, en 1978, le nombre de FIV n'a cessé d'augmenter dans le monde et son taux de succès s'est beaucoup amélioré. Mais la FIV, on peut le rappeler, n'est qu'une des méthodes de la PMA. Alors, qu'est-ce que la PMA ou AMP ? Il s'agit d'un ensemble de techniques qui vont de l'insémination intra-utérine où la philosophie, en fait, est de rapprocher le spermatozoïde de l'ovule. On peut le rapprocher à travers une insémination intra-utérine où après, lavage, centrifugation du sperme, il y a un dépôt d'un sperme centrifugé, sélectionné à l'intérieur de l'utérus. Ça, c'est une méthode qui existe. Par la suite, on est passé à la fécondation in vitro en elle-même, ou bébé éprouvette, qui consiste à mettre un ovule précédemment ponctionné dans un tube, c'est pour ça que ça s'appelle éprouvette, avec environ 50 000 spermatozoïdes par tube. Par la suite, les techniques ont évolué vers des insuffisances en sperme plus sévères. On a évolué vers l'injection intra-cytoplasmique où on prend un spermatozoïde uniquement qu'on introduit à l'intérieur de l'ovocyte. Elle est indiquée pour des insuffisances de sperme très sévères ou même parfois des azospermistes, c'est-à-dire d'absence de spermatozoïdes dans le sperme où on recueille les spermatozoïdes au niveau des testicules. On reviendra tout à l'heure sur les techniques, si vous le voulez bien. On a bien compris, c'est un ensemble de techniques permettant à un couple « infertile » de concevoir un enfant. Mais la PMA, on l'a bien compris, ne se réduit pas à la FIV, qui n'en est qu'une des méthodes. Mais je crois savoir que la PMA, procréation médicalement assistée bien entendu, peut avoir d'autres fonctions que la lutte contre l'infertilité ou l'hypofertilité. Professeur Khaled Neji. Déjà, je vais résumer ce que vous venez de dire mon collègue et ami Elias Mimillet. Donc la PMA, c'est l'ensemble de pratiques. C'est des pratiques cliniques et biologiques qui vont aider le couple à concevoir. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas le seul objectif et ce n'est pas uniquement d'aider à la procréation. Il y a aussi importante par rapport au diagnostic pré-implantatoire. Mais grosso modo, le plus important de cette fonction, c'est d'aider le couple à concevoir. Mais il y a d'autres fonctions comme éviter la transmission à un enfant d'une maladie grave. J'ai entendu parler des bébés médicaments. Docteur Benemillet, de quoi s'agit-il ? Il existe dans certaines familles, dans certaines fratries, des maladies héréditaires avec un lourd handicap. Et les patients étaient obligés de faire grossesse sur grossesse avec des handicaps majeurs, parfois des interruptions de grossesse tardives pour un déficit moteur, pour savoir les myopathies, pour certaines anémies comme la maladie de Fanconi. Il a été imaginé des embryons dont on fait la culture prolongée jusqu'au cinquième jour, au stade de Blastocis, à laquelle on fait une biopsie de cellules, à ce stade-là de cinq cellules. Et on étudie l'existence ou non de mutations géniques au niveau de cet embryon-là. Et on sélectionne les embryons sains. Et ils sont replacés, la grossesse obtenue. Par la suite, on fait un prélèvement chez le bébé qui va servir de donneur, par exemple pour la maladie de Fanconi, l'anémie de Fanconi, un donneur qui va donner à son frère, parce qu'il est compatible... Pour des greffes ? Pour des greffes de cellules. Ah, d'accord. Pour des greffes de cellules. Donc, je parlais tout à l'heure du diagnostic préimplantatoire. C'est exactement ce que Léa s'était en train d'expliquer. C'est de choisir parmi ces embryons qui sont arrivés à un certain âge de blastocyte, par exemple, celui qui est sain pour pouvoir le replacer et éviter ainsi la transmission de la maladie familiale. Mais on voit que les possibilités qu'offre la PMA sont nombreuses. Et cependant, son utilisation pose au cas par cas de nombreux problèmes éthiques. Alors, que prévoit la loi tunisienne du 7 août 2001 relative à la médecine de la reproduction ? Qu'est-ce qui est interdit en Tunisie, par exemple ? Voilà, donc ce qui est interdit en Tunisie, déjà, on a commencé par tracer des lignes rouges. La première, c'est que ce procédé s'adapte aux couples mariés. Ça, c'est très important. Alors, deuxième chose, c'est le don de gamètes qui est interdit. Globalement, c'est ça. Donc, c'est le don d'ovocytes qui est interdit, ou encore le don de spermatozoïdes. Qui est interdit aussi, d'accord. Qui est interdit, mais globalement, c'est pour résumer. C'est pour résumer. C'est pour résumer. Sociales, religieuses. Bien sûr. J'étais au niveau de la commission qui a préparé cette loi en 2001. Nous avons fixé ces lignes rouges, comme l'a dit le professeur Halt-Nechi. On reste dans le cadre de la famille, au sens religieux du terme, et pour éviter aussi le commerce de gamètes. Alors, puisque vous parlez de la religion, quid de la religion ? Que dit la religion ? En tout cas, elle n'interdit pas le concept de procréation médicalement assistée, en dehors des situations qu'on vient de situer actuellement. Voilà, tout à fait. J'avais assisté moi-même à une conférence du Mofti de la République à l'époque. Oui, ils ont été consultés à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Ils ont été consultés à l'époque. Nous avons consulté le Mofti avant de commencer, en 1987. Et nous avons eu l'accord du Mofti de la République pour cela. Et si vous trouvez la surat, Vous trouvez toutes les étapes de la fécondation qui sont très bien expliquées dans la surat, qu'on reproduit. La loi tunisienne interdit aussi la grossesse pour autrui, c'est-à-dire le replacement d'un embryon chez une femme. Une mère porteuse, quoi. Oui, une mère porteuse. Une mère porteuse. Parce que d'un point de vue strictement légal, la mère est celle qui accouche. Et donc, nous avons interdit cela pour éviter tout commesse. En fait, biologiquement, l'enfant appartient au couple. Mais la femme qui accouche n'est pas la mère. Ça posait des problèmes non pas religieux, mais d'ordre légal. Vous savez qu'en Arabie Saoudie, la grossesse pour autrui, est permise dans le cadre familial. Puisqu'ils ont la polygamie. Et une femme qui a un problème d'utérus peut porter l'enfant d'une deuxième femme. Voilà. Alors, je crois que les gens qui ont travaillé en 2001 sur ces loirs ont très, très bien fait, a posteriori. Parce que si on n'avait pas interdit mis ses lignes rouges, je pense que la PMA en Tunisie n'aurait pas connu l'essor qu'elle a connu à cause d'une réticence de la population. Et je pense que c'est très intelligent d'avoir fait ça. Alors, revenons sur les grandes dates de la PMA. Tout le monde connaît Louise Brown, née en 1978, donc au Royaume-Uni. La même année, en Inde, naissait un bébé. Je crois savoir qu'aux États-Unis, c'était en 81. En 82, Amandine, le premier bébé prouvette français, né par Fiv. En en arrivant en Tunisie, 1988, premier bébé prouvette. Et vous faisiez partie de l'équipe docteur Ben Millet. Alors, à l'époque, vous faisiez figure de poudionnier. Et j'imagine qu'il fallait mener un combat sur deux fronts. Il y avait celui, certes, de la prouesse scientifique, mais aussi celui des mentalités et des préjugés. Alors, sans révéler de secrets médicaux, bien sûr. Un mot du contexte de l'époque. Il fallait se replacer dans le contexte. Moi, je commençais en fin 86, début 87. Au niveau de la population générale, la technique était bien acceptée. Car en l'absence de loi, nous nous sommes aussi fixés des règles qui étaient l'absence de dons d'ovules, l'absence de dons de sperme. En 88, il n'y avait pas de loi encore. Mais nous avons fixé nos propres règles, nos propres règles qui étaient issues d'un mélange socio-culturel, d'un héritage aussi culturel. De ce qui se faisait ailleurs aussi, un peu peut-être. De ce qui se faisait ailleurs dans le monde arabo-musulman, puisque la Jordanie et l'Égypte étaient à ce moment-là au même stade que la Tunisie. Mais au niveau des mortalités, ça a été très bien accepté par la population. Pour peu qu'on respectait ces règles-là. Et ça venait régler beaucoup de problèmes au niveau des couples, des drames sociaux, familiaux. La position du Mefti de la République, à ce moment-là, nous a beaucoup aidés. Nous a beaucoup aidés. Pour peu qu'on restait dans le cadre strict du couple légalement marié. Nous n'avons pas eu de problème ni de réticence de la part de la population et des couples à cette époque-là. Alors 1988, premier bébé éprouvette tunisien. Là encore, sans révéler de secrets médicaux. Un mot, ça réussit tout de suite à la première insémination. Ou bien, il y a eu plusieurs essais. Et aujourd'hui, comment va ce premier bébé éprouvette ? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui ? Il y a eu plusieurs tentatives avant, chez d'autres couples. Celle qui a réussi à l'accoucher le 21 mars 1988, d'un petit garçon qui va bien aujourd'hui, qui a 29 ans. J'ai vu la mère dernièrement lors d'une émission télévisée. L'enfant poursuit des études supérieures. Et il va bien. Et il va bien. Parce qu'il y a des idées reçues. On dit que c'est des super bébés, puisqu'il y a eu manipulation, qu'on a choisi, donc les gamètes et tout. Puis d'autres gens de dire, non, il peut y avoir des risques cardiovasculaires, il peut y avoir des malformations congénitales. Est-ce qu'il y a des risques ? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. De ce risque de malformations organiques, peut-être pas, mais de retard psychomoteur et cognitif. Ah bon ? Oui. Mais pas beaucoup. À la première enfance. Alors, tout est une question de probabilité après. Alors, les études convergent. Il y a un consensus sur ça. Dans la population générale, ce risque-là est de l'ordre de 2 à 2,5%. Il va atteindre 4% chez les enfants qui sont issus d'une procréation médicalement assistée. C'est vrai que c'est aujourd'hui validé, c'est connu. On n'en parle pas beaucoup. Et le problème, c'est qu'on n'en enferme pas les couples. Donc, à mon avis, ça devrait faire partie des risques, comme l'hypersimulation ovarienne à laquelle est exposée la patiente. Il y a un risque sur le foetus, probablement dû à la manipulation des gamètes, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ce risque existe. Mais c'est un pourcentage infime. Infime, il est de l'ordre de 3 à 4%, mais quand même, par rapport à la population générale, n'existe pas. De toute façon, le risque zéro n'existe nulle part. Mais ce risque est majoré par rapport à la population d'enfants nés naturellement. C'est validé. Est-ce qu'on a quelques chiffres sur le pourcentage de couples qui ont recours à l'AMP ? Dans le monde et en Tunisie ? 10 à 15%. 15% des couples sont infertiles. Dans le monde ? Dans le monde, ils sont infertiles. Pas stériles, hein ? Infertiles. Cette infertilité, pour un tiers, elle est masculine, pour un tiers, elle est féminine, pour un tiers, elle est mixte. Il y a 10% d'infertilité inexpliquée ou insuffisamment explorée. Les statistiques sont égales dans le monde. D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres concernant le nombre de naissances dans le monde ou en Tunisie ? Grâce à l'AMP, on m'a dit 4 millions d'enfants en 2012. Vous avez des chiffres plus récents ? Dans le monde, je ne sais pas. En France, en 2006, il y avait 200 000. C'est beaucoup. Et en Tunisie, on me parle d'un chiffre de 10 000. En 2015, 10 000. Toutes les structures confondues, publiques et toutes techniques confondues. En Tunisie ? 10 000. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il y a 160 000 naissances en Tunisie. Pour vous dire qu'on a quand même assez de recul qui est tout à fait à notre honneur, mais qu'il va falloir fructifier au mieux pour pouvoir, entre guillemets, je dirais, nous vendre mieux que ça. Oui, parce que quand on regarde Internet, on parle peu de la Tunisie. J'ai trouvé le Cameroun. J'ai trouvé pas la Tunisie. Et au Cameroun, qui ont commencé 15 ans après nous, quand même, 10 ans après nous. C'est-à-dire qu'ils ont su se vendre et ils ont vu la com' qu'il faut. Mais je pense qu'on va pouvoir se rattraper. Vous savez, quand on débute une nouvelle technique, au début, on vous dit que c'est pas vrai. Après, à la suite, on dit, on demande à voir. Par la suite, on dit, mais de toute façon, tout le monde le fait. Mais aujourd'hui, moi, je suis heureux qu'en Tunisie, il y ait plusieurs centres. Il y a même Akorba, qui est une ville du Cabon. Moi, je suis heureux que la technique se soit développée. Il ne faut pas oublier que Bob Edwards, lui-même, a dû émigrer aux Etats-Unis, à Baltimore, pour continuer ses recherches. Et ce n'est que par la suite qu'il est revenu dans l'Angleterre, parce qu'il était pionnier de cette technique-là. Et il a reçu son prix Nobel. Il a reçu un prix Nobel 35 ans après. Vous connaissez le dicton, nul n'est prophète en son pays, hélas. Et professeur Khaled Neji, vous êtes le nouveau président de la Société Tunisienne de Gynécologie Obstétrique. Vous allez peut-être organiser quelque chose pour mieux communiquer en ce sens à l'international. Et faire savoir ce que fait la Tunisie. Merci de me donner cette occasion de parler de notre prochain congrès, qui va se tenir du 2 au 4 novembre à Tunis. Et là, on va inviter la Société Africaine de Gynécologie Obstétrique, la Fédération Maghrébine de Gynécologie Obstétrique, autour de quatre thèmes, dont l'un principal, c'est l'infertilité. Il y aura les Camerounais, c'est sûr. Il y aura sûrement les Camerounais, pour nous faire part de leur expérience, et puis qu'on partage nos expériences et dire où est-ce qu'on est arrivé en Tunisie. Parce que la nature a horreur du vide. Vous avez carrément l'Afrique subsaharienne et puis l'Afrique centrale qui sont dénuées. Mais il n'y a pas de centre là-bas. Il y a un autre dicton qui dit, si vous ne dites pas ce que vous faites, quelqu'un d'autre dira ce que vous ne faites pas. Absolument. Mais si vous ne dites pas qui vous êtes, quelqu'un d'autre dira qui vous ne faites pas. Absolument, sans citer le pays, mais si ce n'est pas nous, ça va être les autres. Exactement. Donc je reviens sur les différentes techniques médicales qui sont à votre disposition. Donc, je le disais, l'Afrique s'est enrichie de nombreuses techniques, révolutionnant le traitement des stérilités. Et aujourd'hui, il y a l'Afrique et il y a ses dérivés qui sont proposés dans bien d'autres indications. Est-ce qu'on peut rapidement, comme ça, les lister ? Aujourd'hui, il y a plusieurs techniques complémentaires qui sont venues améliorer les résultats, à savoir la culture prolongée jusqu'au cinquième jour, au stade de blastocyste. Par la suite, il faut savoir que 70% des embryons obtenus au laboratoire ne sont pas viables. D'accord, vous dites bien laboratoire, on comprend bien que ce n'est pas le médecin, gynécologue, obsétricien qui est le grand Manitou qui a toute une équipe. Il y a une équipe derrière, il y a une équipe derrière de biologistes, de sages-femmes. Moi, je dirais même que le plus gros du boulot est fait au niveau de la paillasse, au niveau des laboratoires. Pour la manipulation des gamètes, c'est le biologiste. Bien sûr, le médecin est là pour donner le bon protocole de simulation pour ponctionner les ovocytes. Et après, on donne tout ça au biologiste qui, lui, va manipuler. Aujourd'hui, l'idée, c'est de replacer un embryon de bonne qualité. Il faut arriver à cette technique-là. Pour arriver à cette technique-là, il y a eu des améliorations, il y a eu un screening, il y a un screening pré-implantatoire. On screen pour certaines chrysomies, par exemple, 13, 18 et 21. C'est aujourd'hui la technique du transfert différé, pour éviter la complication majeure qu'est l'hyperstimulation. Cette complication de la PMA est aujourd'hui assez bien maîtrisée, par des protocoles adaptés, plus des indications... Vous parlez de l'hyperstimulation ovarienne. Oui, l'hyperstimulation ovarienne, qui est aujourd'hui par des protocoles, antagonistes, assez bien maîtrisés. C'est une complication qui nous a posé pas mal de problèmes, pas plus tard qu'il y a quelques années. C'est suite aux injections d'hormones à répétition ? Suite à une réponse explosive des ovaires de certaines patientes aux gonadotrophines, aux traitements qu'on donne. Et puis maintenant, comme dit Liès, si on est devant cette situation, vu que les choses se sont améliorées au niveau de la congélation des embryons, on peut ne pas transférer les embryons au cours de ce même cycle. Mais en garder de côté pour une prochaine fois. Tout congelé, et puis replacer lorsque les ovaires sont au repos, qui a un risque vraiment minime d'hyperstimulation ovarienne. Alors revenons, là, vous avez lâché le mot congélation. Ça aussi, c'est une autre technique, parce qu'on peut l'employer aussi, on m'a dit, avant tout traitement potentiellement stérilisant quand on veut faire de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Tout à fait. Il y a une indication, tout un protocole d'oncofertilité. Pour la préservation des fertilités, il faut savoir et il faut faire savoir aux gens qui vont entamer une procédure de radiothérapie, de chimiothérapie, qu'il faut nécessairement soit faire des cycles, s'ils sont légalement mariés, de faire des cycles de fives juste avant. On arrive même aujourd'hui à ponctionner deux fois dans un même cycle. Mais par la suite, il faut préserver la fertilité chez ces femmes-là, chez ces hommes-là. Moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire, pour dire que c'est avec beaucoup de fierté qu'on constate que depuis quelques mois, à l'hôpital d'Azathman, il y a cette équipe qui est en train de faire de la préservation de la fertilité dans ce cadre d'oncofertilité. Les rendez-vous pour ce type de stimulation ovarienne, c'est très rapide. Les femmes ne vont pas perdre du temps par rapport au début de leur chimio ou de leur radiothérapie, chose qui est très importante. Et puis, ça nous permet de préserver aussi bien les ophocytes ou les ombryons pour éventuellement les replacer après que les cycles chimiaux soient clôturés. C'est une révolution en matière de prise en charge de l'oncofertilité en Tunisie. Je dirais même en Maghreb et en Afrique. Magnifique. Est-ce qu'on peut parler des résultats ? Par exemple, le pourcentage de grossesse obtenue après une FIV, le taux de naissance par essai de FIV, ça ne marche pas du premier coup ? Ça peut marcher du premier coup avec un pourcentage donné. Les résultats globaux en matière de FIV sont d'un ordre de 32%. Il existe aussi une différence entre le taux de succès et le taking home baby rate, le taux de succès, le taux de succès pour avoir un enfant à la maison. Bébé à 30. Pourquoi l'enfant et on ne rentre pas avec à la maison ? Ce n'est pas un long fleuve tranquille, la grossesse. Elle est enceinte, elle peut faire une fausse couche, elle peut faire une grossesse arrêtée, elle peut avoir une complication durant la grossesse. Et donc, grosso modo, le taux pour avoir un bébé à la maison lorsqu'on entame une technique de FIV, il est de l'ordre de 20%. Est-ce que les chances de réussite sont les mêmes pour tous les couples ou est-ce que ça varie en fonction de l'âge ? Alors, l'âge, c'est très très important. S'il y a un critère essentiel, c'est bien l'âge de la femme, parce qu'on sait tous qu'à partir de l'âge de 35 ans, il y a déjà une chute de la réserve ovarienne, c'est-à-dire ce qui va faire réduire le taux de grossesse. Et puis, après 40 ans, cette chute va être très significative et les chances de grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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